Comuro a séché les cours comme d'habitude pour se détendre sur le balcon, se sentant triste que son coup de cœur soit avec quelqu'un d'autre. Juste à ce moment-là, une personne suspecte a commencé à tambouriner à la porte de l'école. Le professeur d'éducation physique s'est approché et a attrapé le col de la personne. Mais tout à coup, il a été mordu au bras. Ensuite, le professeur d'éducation physique est tombé par terre. Juste au moment où la foule allait vérifier le professeur d'éducation physique. Il a soudainement ouvert les yeux et attrapé la belle enseignante, en lui mordant le cou. Observant cela, Comuro courut vers la salle de classe, a attrapé son coup de cœur et s'est préparé à s'échapper. En raison du comportement inexplicable de Comuro, Ray pensait qu'il devenait fou à nouveau. À sa grande surprise, Comuro a giflé Ray et l'a emmené de force suivie par Izachi. Ils ont cassé le manche à balai et l'ont transformé en arme improvisée. Soudainement, la diffusion a signalé un incident violent sur le campus et a ordonné à tous les étudiants d'évacuer immédiatement. Ensuite, il y a eu des cris à la radio. Alors que le chaos commençait, d'innombrables étudiants se sont précipités vers la porte. De l'autre côté, Comuro et les autres ont décidé de se diriger vers le toit pour éviter d'être piétinés. Mais malheureusement, ils sont tombés sur les infectés. Face aux zombies qui arrivaient, Ray avait tellement peur qu'elle reculait sans cesse. Mais inspirée par Izachi, elle a attrapé le long bâton modifié et l'a directement planté dans le cœur du zombie. Mais le zombie n'est pas mort et se jette à nouveau sur elle. Izachi a vu cela et s'est immédiatement précipité pour éloigner le zombie. Mais la tête du zombie s'est tournée à 180 degrés et le mort à l'avant-bras. Peu importe comment Ray attaquait, elle ne pouvait pas éloigner le zombie. Comuro, avec une batte de buzzball, a fracassé le crâne du zombie. C'est ainsi qu'ils découvrent que la tête est le point faible des zombies. Ils sont arrivés au sommet du bâtiment et ont vu que la ville était déjà plongée dans le chaos. Et la cour de récréation était devenue un paradis pour les zombies. Certains se faisaient mordre vivant, tandis que d'autres sautaient directement du bâtiment. Alors qu'ils étaient stupéfaits, un grand nombre de zombies les avaient déjà attaqués. Ils ont dû courir vers l'observatoire. Ils ont utilisé des tables et des chaises pour bloquer l'escalier, bloquant temporairement les zombies à l'extérieur. Cependant, à ce moment-là, Izachi a soudainement craché du sang et s'est transformé en zombie. Alors qu'ils s'approchaient lentement d'eux, Komuro, pour protéger Rei, a sorti son arme et l'a tué avec détermination. Cependant, par la suite, Rei a blâmé Komuro, lui demandant s'il avait tué Izachi parce qu'elle l'aimait. En entendant cela, le cœur de Komuro a été complètement blessé. Il a décidé de quitter le toit et de se joindre à la horde de zombies dans la mort. Mais la seconde suivante, Rei a soudainement serré son bras. En pleurant et disant que ce qu'elle avait dit plus tôt n'était pas sincère, et le suppliait de ne pas la laisser seule. Après une brève période de tristesse, Rei a décidé d'appeler son père, qui était policier, pour savoir ce qui se passait. Après avoir attendu longtemps. L'appel a finalement abouti, mais des coups de feu se faisaient entendre de l'autre côté. Alors que la voix de son père arrivait, il a dit que toute la ville était plongée dans la panique et les a exhortés à partir le plus vite possible. Cependant, avant qu'ils puissent finir de parler, le signal a été complètement coupé. Alors qu'ils étaient désemparés, d'innombrables zombies s'approchaient lentement d'eux. Cependant, piégés dans l'observatoire, ils étaient confrontés à un nouveau défi. À mesure que le nombre de zombies augmentait, les tables et les chaises bloquant les escaliers allaient bientôt céder. S'ils n'échappaient pas bientôt, la mort les attendait. Comuro a rapidement sorti le tuyau et a demandé à Ray d'ouvrir le robinet. En un instant, une forte pression d'eau a été libérée. Après l'impact du canon à eau à haute pression, les zombies ont été dispersés avec succès. Mais pour sortir de l'école, ils devaient traverser des étages remplis de zombies. Ils ont donc décidé de d'abord retrouver leurs camarades survivants, puis de s'unir pour partir ensemble. Pendant ce temps, à l'infirmerie de l'école, le groupe de zombies a brisé la vitre et a attaqué les étudiants et l'infirmière scolaire. En un instant, l'étudiant masculin a été entouré par les zombies. Dans ces derniers moments, il a essayé d'inciter l'infirmière scolaire à s'échapper, mais elle était trop effrayée et s'est figée sur place. Alors que les zombies s'approchaient, à ce moment critique, une étudiante avec une épée en bois est apparue et a rapidement tué les zombies. Cette fille aux cheveux violets s'appelle Saeko, capitaine du club de kendo de l'école. Elle est allée vers l'étudiant masculin blessé et, à sa demande, Saeko l'a tué. Mais à ce moment-là, d'autres zombies sont arrivés de l'extérieur. Cependant, Saeko n'avait pas peur et affichait même un sourire assoiffé de sang. Ils ont rapidement éliminé les zombies devant eux. Ensuite, ils se sont dirigés vers le bureau des enseignants. Chaque fois qu'un zombie attaquait, Saeko pouvait facilement les repousser d'un seul coup. Pendant ce temps, à l'étage, Irano et Seiya se sont prudemment rendus à la salle des outils. En tant qu'enthousiaste militaire, Irano a immédiatement remarqué le pistolet à clous sur la table. Mais à ce moment-là, de plus en plus de zombies se sont rassemblés devant la porte. Seiya a exhorté Irano à se dépêcher de trouver un moyen de les tuer, mais Irano agissait comme s'il était possédé. Il ne prêtait pas attention aux paroles de Seiya, mais modifiait constamment le pistolet à clous qu'il tenait dans sa main. Après avoir été constamment frappé par les zombies, la porte a finalement cédé. Face aux zombies qui se précipitaient, Irano a ramassé le pistolet à clous modifié dans sa main et a commencé à tirer sur les zombies. Alors que le groupe de zombies était repoussé, ils sont rapidement sortis de la pièce. Pendant ce temps, Seiya a testé les zombies en leur lançant des serviettes, et elle a finalement conclu que les zombies sont très sensibles au bruit. Ils ont un manque de vision et d'odorat. Mais alors qu'ils discutaient des contre-mesures, plus de zombies sont apparus derrière eux. Mais au moment critique, le pistolet modifié d'Irano s'est retrouvé à court de balle. Alors que les zombies se rapprochaient de plus en plus, Seiya a dû utiliser les objets à proximité pour continuer à attaquer les zombies. Mais cela n'a pas pu arrêter les zombies, lorsque Comuro et les autres sont arrivés. Seiya effectuait une lobotomie sur un zombie. Alors tout le monde a ramassé des armes et a lancé une attaque contre les zombies. Tous les zombies ont été éliminés. Seiya avait peur et est tombée par terre. Elle se regardait, couverte de sang. Seiya a baissé la tête, fière de ce qu'elle était, et a finalement laissé échapper un cri. Ils sont arrivés dans un bureau et ont appris à la télévision que le monde était désormais envahi par les zombies. Compte tenu de la situation actuelle, ils ont réalisé la gravité de la situation. Après en avoir discuté ensemble, la solution la plus prometteuse était de trouver une voiture de grande taille et de traverser directement la horde de zombies. Et dans le bureau, il y avait une clé pour un bus. Ils devaient juste passer à travers le groupe de zombies d'Anse. Alors que la porte s'ouvrait, ils ont travaillé ensemble et ont rapidement couru vers le parking. Mais avec un cri, ils ont été attirés par un groupe d'étudiants entourés de zombies, à l'escalier. Ils allaient mourir là-bas, mais à un moment critique. L'équipe de Comuro est arrivée et les a sauvés. Après avoir éliminé les zombies, Comuro les a invités à s'échapper ensemble. Cependant, un nouveau problème est survenu. En raison du nombre écrasant de zombies, s'ils se frayaient un chemin sans guidance, ils seraient sûrement exterminés. Mais s'ils pouvaient attirer tous les zombies avec du son, ils pourraient facilement sortir par la porte. Cependant, quelqu'un devait prendre des risques et s'aventurer à créer du son. Comuro s'est donc porté volontaire et s'est avancé lentement vers la horde de zombies. Sur le campus, les étudiants fuyaient frénétiquement alors que de nombreux élèves étaient mordus et tués par des zombies. L'étudiant survivant Comuro et son équipe se battaient courageusement pour essayer de se frayer un chemin à travers la horde de zombies. Mais l'un des garçons s'est retrouvé encerclé par les zombies. Le son des cris résonnait dans tout le campus. Lorsque la fille qui s'enfuyait a vu son petit ami se faire dévorer par la horde de zombies, malgré les conseils de Seiya de rester à l'écart, elle s'est précipitée vers les zombies. Elle voulait mourir avec son amoureux. Finalement, Comuro et leur groupe sont arrivés au bus, où l'infirmière scolaire Shizuka a immédiatement démarré le moteur. Juste au moment où la porte de la voiture allait se fermer, un groupe de survivants est soudainement apparu au loin. À ce moment-là, Saeko a dit que c'était Wisteria sensé. Mais le visage de Ray est soudain devenu pâle en entendant ce nom. Comuro a dit à Shizuka d'attendre que le groupe monte dans le bus avant de partir. Mais Ray lui a dit de ne pas attendre Wisteria et qu'il devrait mourir à la place. Comuro est perplexe face au comportement inhabituel de Ray. Pendant ce temps, sous la direction de Wisteria, de plus en plus d'étudiants sont montés à bord du bus en toute sécurité. Mais au moment où il s'apprêtait à monter dans le bus, un étudiant a couru vers lui de loin. Il est tombé juste devant lui parce qu'il allait trop vite. Cependant, Wisteria lui a donné un coup de pied au visage, affirmant que les personnes sans force n'avaient aucune valeur pour survivre. Shizuka a conduit le bus hors de l'école. Ils ont finalement réussi à échapper à l'école remplie de zombies. À ce moment-là, un zombie était sur le point d'entrer dans une supérette, mais le commis écoutait de la musique et était totalement inconscient du danger. L'équipe de Comuro est passée devant le magasin et a écrasé le zombie, le tuant instantanément. Le groupe de personnes dans la voiture se disputait l'endroit où trouver un endroit sûr. Ils étaient sur le point de se battre à ce sujet. Ray a envoyé l'un d'entre eux au sol. Wisteria s'est approché, applaudissant en signe d'approbation, félicitant Ray d'avoir mis fin à la dispute et affirmant qu'ils avaient besoin d'un leader pour guider l'équipe. En tant que seul enseignant du groupe, Wisteria s'est porté volontaire pour être le chef. Et presque tout le monde a accepté la proposition. Cependant, Ray a fortement résisté et est même descendu du bus toute seule. Comuro était inquiet et l'a suivi. Bien qu'il ne sache pas pourquoi Ray détestait autant Wisteria, il espérait qu'elle puisse en durer un peu plus longtemps. Car marcher était trop dangereux. Soudain, un bus incontrôlable est arrivé avec d'innombrables zombies à l'intérieur. Finalement, il s'est écrasé contre une voiture sur le côté de la route et s'est renversé. Comuro a sauvé Ray à temps. Bien que les deux n'aient pas été gravement blessés, la route était bloquée par la voiture en feu. Les zombies continuaient d'en sortir. Comuro et Saeko ont convenu de se retrouver au poste de police de l'Est à 19h. Ensuite, Saeko est retourné à la voiture et a demandé à l'infirmière scolaire, Shizuka, de trouver un autre moyen. Comuro et Ray ont également réussi à sortir à temps. Ils allaient faire une pause. Un zombie avec un casque s'est précipité sur eux. Alors que Comuro bloquait l'attaque du zombie, Ray a ramassé une brique et l'a écrasé sur la tête. du zombie, le mettant à terre. Ils ont soufflé un soupir de soulagement. Les rues autrefois animées et prospères étaient maintenant vides, avec des cadavres et des véhicules détruits partout. Ils ont trouvé une voiture de police, mais les policiers à l'intérieur étaient déjà morts. Ray a vérifié et a trouvé un pistolet. Mais malheureusement, il n'y avait que cinq balles dans l'arme. Dans ce monde post-apocalyptique, chaque balle était précieuse. À ce moment-là, Ray a remis à Comuro cinq balles ensanglantées, avec l'arme à la main. Ils ont continué d'avancer. Ils sont arrivés à une station-service et voulaient faire le plein de leur moto, mais la pompe en libre-service nécessitait de l'argent, qu'il n'avait pas. Comuro est entré dans la station-service pour trouver de l'argent. Quand il a vu qu'il n'y avait personne autour, il a pris une batte de buzzball et l'a écrasé sur le distributeur automatique. Soudain, un cri a effrayé Comuro. Il s'est précipité dehors. Ray était tenu par un homme avec un couteau sous la gorge. Dans un monde où les zombies faisaient rage, l'homme ne voulait s'amuser tant qu'il était encore en vie, et donc Ray, avec son joli visage, est devenu sa cible. L'homme a menacé Comuro de lâcher son arme et de lui donner la moto avec le réservoir plein d'essence. Impuissant, Comuro a dû obéir. Cependant, lorsqu'il a jeté la barre de fer, le bruit de l'impact avec le sol a attiré un grand nombre de zombies. Après avoir fait le plein, l'homme a dit à Comuro de partir. À ce moment-là, Comuro a saisi l'occasion et a tiré l'homme dans la poitrine. L'homme est tombé par terre. La douleur intense lui a fait gémir continuellement. Ray voulait lui donner une leçon, mais Comuro l'a exhorté à partir rapidement parce que le bruit avait déjà attiré un grand nombre de zombies. L'homme blessé a demandé de l'aide à Comuro, mais Comuro l'a regardé avec mépris et s'est retourné. Partant en moto, à ce moment-là, l'homme était entouré de zombies et son destin était déjà scellé. À ce moment, une femme zombie se vantait, mais elle a été abattue d'une balle dans la tête l'instant suivant. Une belle femme aux cheveux violets, avec un fusil de sniper, a éliminé un zombie d'un seul coup. En un rien de temps, tous les zombies de l'aéroport ont été éliminés. Cette femme féroce s'appelait Rika, la tireuse d'élite de l'équipe spéciale d'assaut, et maintenant elle est responsable de la sécurité de l'aéroport. Elle était aussi une bonne amie de l'infirmière scolaire, Shizuka. De l'autre côté, Seiya et les autres se sont rendus en ville. Mais la situation ici n'était pas bonne non plus. Certains voyous de rue agissaient de manière imprudent, brandissant des armes et attaquant à la fois les zombies et les humains non infectés. Si ce n'était pas pour une évasion rapide, Comuro et Rey auraient été tués par eux. De plus, de nombreux civils non infectés fuyaient vers les périphéries de la ville pour échapper aux zombies. Les endroits qu'ils choisissaient étaient généralement des îles indépendantes ou des zones avec de solides forces armées, mais le contact avec les autres signifiait également le risque d'une invasion de zombies. Au fil du temps, ces zones ne maintenaient qu'une population minimale pour survivre et refuser l'entrée aux étrangers. Les zombies étaient déchaînés et des cris pouvaient être entendus partout. Tous les survivants voulaient s'échapper, mais ils étaient tous piégés sur le pont. La police interdisait aux civils de quitter la zone, et certains voyous qui ne les écoutaient pas essayaient de forcer le passage. Mais l'instant d'après, ils étaient emportés du pont par un canon à haut à haute pression. À l'intérieur du bus, Wisteria lavait le cerveau de la foule. Même certaines des étudiantes étaient prêtes à se laisser manipuler par lui. À mesure qu'il continuait à pousser les gens, de plus en plus de personnes ont développé une admiration morbide pour lui. Pour lui, ces personnes étaient déjà un facteur de déstabilisation. Donc c'était une bonne chose qu'elle parte. Cependant, Wisteria n'a pas permis à Shizuka de partir. En tant que seul médecin ici, son rôle était plus important que celui de quiconque. Juste au moment où Wisteria se rapprochait, une balle a effleuré sa joue. Irano a levé son pistolet modifié et l'a pointé vers Wisteria. Irano, qui était autrefois timide et faible, était devenu complètement fou. Maintenant, tant que quelqu'un oserait l'arrêter, il n'hésiterait pas à le tuer. Wisteria a été intimidé par cette férocité. Le groupe est descendu du bus sans aucun problème. Pendant ce temps, Komuro et Ray prévoyaient d'aller au poste de police du quartier, mais le pont était bloqué et ils ne pouvaient pas passer. Soudain, ils ont entendu le bruit d'une bagarre. Il s'est avéré que Seiya et les autres ont rencontré un groupe de zombies après être descendus du bus. Irano avait épuisé ses balles dans son pistolet modifié et Saiko se battait férocement avec les zombies. Shizuka paniquait et a accidentellement épinglé Seiya au sol. Le groupe de zombies s'approchait d'eux. Au moment critique, Komuro est descendu du ciel sur sa moto. Dès qu'il a atterri, il a vaincu un grand nombre de zombies. Ray s'est jointe à la bataille et a tué de nombreux zombies avec sa lance. Komuro a jeté son pistolet à Irano, qui a affiché une expression excitée en le rattrapant et a immédiatement tiré à travers les zombies. Komuro avançait constamment et Saiko lui a attrapé la main. Avec un mouvement puissant, une courbe a été tracée dans l'air et le dernier zombie a été éliminé. Crise résolue. Tout le monde était soulagé. une façon de traverser la rivière. La route était bloquée et le niveau de l'eau montait, rendant impossible la traversée à la nage. Juste au moment où tout le monde était préoccupé, Shizuka a suggéré de faire une pause. La maison d'une de ses amies était située à proximité. Naturellement, cette amie était la redoutable Rika avec un fusil de sniper. Maintenant, elle pourrait fournir des provisions à tout le monde et Rika avait également une grande Jeep qui était le meilleur moyen de transport pour échapper aux zombies. Tout le monde était ravi et Komuro a décidé d'accompagner Shizuka pour vérifier cela en premier. Les filles se préparaient à prendre une douche et à laver toutes les taches de sang, complètement inconscientes qu'un grand nombre de zombies s'étaient déjà rassemblés en bas. En ce moment, une femme suppliait la police de ne pas tirer, espérant qu'il pourrait sauver son enfant infecté. Cependant, son enfant avait déjà été contaminé par le virus zombie. Elle avait été mordue par son enfant et s'était transformée en zombie également. Bien que la police ne puisse la supporter, ils durent finalement les abattre. C'était le deuxième jour après le déclenchement du virus zombie, qui s'était répandu comme une traînée de poudre à travers le monde, laissant les gouvernements impuissants à le contenir. La police et l'armée ne pouvaient que temporairement bloquer les zones infectées et interdire aux zombies et aux blessés de passer. La mer était le seul endroit sûr. Les hauts gradés de tous les pays s'étaient réunis ici pour maintenir la stabilité dans la situation générale. Ils avaient complètement abandonné les zones infectées par le virus zombie. Ces zones manquaient de soutien et de fourniture, ce qui impliquait également que ces citoyens finiraient par succomber. Cette décision a suscité beaucoup de mécontentement et les gens ont commencé à manifester, soupçonnant que le virus était une arme biologique développée par certains pays. Les émeutes sont devenues de plus en plus violentes. Finalement, certaines personnes ont même perdu la raison. La police a tenté d'intervenir, mais cela a seulement aggravé la situation et ils ont été contraints de tirer sur les manifestants pour arrêter la violence. Pendant ce temps, Comuro et son équipe sont arrivés chez Rika. En tant que tireurs d'élite de haut niveau dans les forces spéciales, elle devait avoir une collection d'armes chez elle. Les garçons ont cherché des armes dans la pièce, tandis que les filles sont allées prendre une douche ensemble. À ce moment-là, Irano a trouvé beaucoup de balles. Avec les efforts combinés des deux, ils ont ouvert une armoire verrouillée. Il y avait de nombreuses armes à feu dans l'armoire. Au moment où il a vu ces armes, le visage d'Irano s'est empli d'une expression démente. En tant que grand fan militaire, ses armes devant lui exerçaient sur lui une attraction fatale. Tous les types d'armes étaient disponibles ici. En tant qu'élève ordinaire du secondaire, Irano connaissait toutes ces armes comme sa poche. Commuro était perplexe. Au cours de la conversation, il a appris qu'il n'avait pas seulement tiré avec de vraies armes auparavant, mais qu'il avait également reçu une formation d'un capitaine des forces spéciales pendant un mois. Avoir un membre de l'équipe avec une riche expérience militaire était crucial pour faire face à la crise zombie. L'extérieur était chaotique et ils ont remarqué l'état désastreux des affaires. Les images des policiers tirant sur les manifestants ont été capturées par les journalistes et le monde était désormais au-delà du salut. S'ils voulaient survivre, ils devaient compter sur eux-mêmes. À ce moment-là, Shizuka est apparu soudainement après avoir pris une douche. Elle était déjà ivrée à sauter sur eux. Lorsqu'Irano est sorti pour inspecter, il s'est soudainement mis à saigner du nez. Il semble que le comportement de Shizuka l'est beaucoup affecté. Ray et Comuro ont discuté de leur passé dans les escaliers, se remémorant leur enfance. Sur le pont, de nombreux réfugiés s'étaient rassemblés, incapables de partir car les routes étaient bloquées. L'abandon du gouvernement et la peur de la mort ont fait perdre la raison à certaines personnes. Ils ont conduit leurs chariots élévateurs par-dessus la rambarde et ont foncé vers le groupe de zombies. Les émeutes ont commencé. Les gens ont fui précipitamment à l'extérieur de la ville. En regardant les hordes de zombies, Comuro réalise que le véritable test ne fait que commencer. Un homme dans la rue laisse tomber accidentellement une balle en la chargeant. Au moment où il s'apprêtait à les ramasser, une horde de zombies lui est tombée dessus. Le son des cris résonnait. Saiko a appelé Comuro et les autres à l'intérieur de la maison et a éteint les lumières. Bien que les zombies soient attirés uniquement par le son, la lumière pouvait attirer les survivants. La peur de la mort pouvait les rendre plus fous que les zombies. Saiko a mis en garde Comuro de ne pas faire preuve de trop de gentillesse à l'avenir, car cela ne mènerait qu'à leur propre perte. C'est alors que Comuro a vu un père avec sa fille courir vers une maison. Le père a réconforté sa fille et lui a dit qu'ils allaient bientôt retrouver sa mère. Ensuite, il a frappé à la porte de la maison, espérant que la personne à l'intérieur les laisserait entrer. Cependant, les personnes à l'intérieur de la maison ont ignoré le père et la fille à l'extérieur. Même si l'homme demandait seulement que sa fille entre. Il a été impitoyablement refusé. L'homme a levé une clé à molette et a menacé les personnes à l'intérieur que s'il n'ouvrait pas la porte, il la forcerait. Finalement, l'homme à l'intérieur de la maison a fait un compromis. Cependant, au moment où la porte s'est ouverte, l'homme a été poignardé dans la poitrine avec un couteau tranchant. La fille derrière la porte regardait la scène incrédule. L'homme a doucement caressé la tête de sa fille et lui a dit que tout allait bien, lui demandant de trouver un endroit où se cacher. Avant de pouvoir terminer sa phrase, il a fermé les yeux pour toujours. La fille a crié de douleur et a serré le corps sans vie de son père. Ses cris ont attiré les zombies environnants. Juste au moment où le zombie allait mordre la fille, Irano l'a abattu sur le balcon. Juste à temps pour le tuer. Un par un, les zombies environnants ont été éliminés. Komuro, qui avait tout vu, a décidé de sauver la fille. Après une discussion, Saiko et Ray ont finalement accepté de le faire. Komuro a enfourché sa moto vers la horde de zombies. Irano fournissant une couverture depuis le balcon. Il n'y avait donc pas d'obstruction. Cependant, lorsqu'il est entré dans la cour, la moto s'est renversée car elle a écrasé un cadavre. Mais il n'y avait pas de problème majeur. En regardant la fille entourée de zombies, Komuro s'est précipité dans la horde de zombies avec une barre de fer, abattant de plus en plus de zombies. Juste à ce moment-là, un autre zombie s'est précipité vers lui par derrière. Alerté par la petite fille, Komuro a rapidement sorti son arme et a tiré sur le zombie dans la bouche, le tuant instantanément. Après avoir éliminé tous les zombies de la cour et dit au revoir au père de la petite fille, ils se sont préparés à s'échapper d'ici. Cependant, l'extérieur était déjà entouré de zombies innombrables, rendant impossible toute sortie. Komuro a soudain eu une idée et a porté la petite fille sur son dos, sortant par le mur. Malgré les hurlements et les rugissements des zombies sous la clôture en acier, ils n'ont pas d'esprit humain et ne peuvent pas mordre les gens au-dessus d'eux. Tant que Komuro ne tombe pas du mur, tout ira bien. Mais à ce moment-là, la petite fille a soudain et a conduit un jeep et a foncé à travers de nombreux zombies, tandis qu'Irano fournissait une couverture de tir. Quelques grosses balles le faisaient se sentir lourd. Finalement, Komuro et la petite fille ont réussi à sauter sur le toit du jeep et Shizuka a rapidement démarré. Et ainsi, ils ont réussi à s'échapper. Mais dans ce monde post-apocalyptique, seulement un jour s'est écoulé. Ils devaient trouver un moyen de traverser la rivière et de retrouver leur famille. Après une nuit de conduite, Komuro et son groupe ont finalement réussi à échapper à la horde de zombies dans la ville. Grâce aux capacités amphibies de la voiture, ils ont réussi à traverser la rivière et sont arrivés de l'autre côté. Avant de partir, Shizuka a sorti beaucoup de vêtements de la chambre et les filles les ont enfilés. Irano et Komuro ont patrouillé sur la route et n'ont trouvé aucun zombie. Alors ils ont fait signe à Shizuka de s'approcher. La maison de Seiya était la plus proche d'ici. Ils ont donc décidé de chercher d'abord ses parents. En chemin, des fleurs de cerisier volaient dans le ciel. Ciel bleu, nuages blancs et brises fraîches. Komuro et Ray étaient assis sur le toit de la voiture et regardaient tranquillement tout cela. À ce moment-là, Irano a crié qu'il y avait des zombies devant. Seiya a immédiatement dit à Shizuka de tourner à droite. Cependant, lorsque la voiture a fait demi-tour, elle était toujours entourée d'un groupe de zombies. Soudain, Ray sur le toit de la voiture a crié arrêtez la voiture. Il y a une barrière de fil devant la voiture. Shizuka a immédiatement fait demi-tour avec la voiture. La voiture continuait d'avancer. Prise de panique, Shizuka a freiné. Mais cela a fait tomber Ray du toit de la voiture et l'a entourée de zombies. Komuro est sorti de la voiture avec un fusil à pompe. Comme il ne savait pas comment l'utiliser, il ne touchait pas très bien. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que le fusil soit à court de munitions. Alors qu'il changeait les balles, elles sont toutes tombées à terre à cause d'un glissement de sa main. À ce moment-là, il s'est souvenu que Ray avait un fusil de sniper sur lui. Komuro est monté sur Ray et a commencé à tirer sur les zombies avec le fusil de sniper. Malheureusement, la voiture a calé et le moteur ne voulait pas démarrer. Seiya a dû sortir de la voiture et saisir un fusil pour se battre. Le groupe a combattu avec acharnement toute la journée et a fini par manquer de munitions. Pour sauver leurs compagnons, Komuro et Saiko se sont précipités hors de la horde de zombies, espérant attirer les zombies par le son afin que les autres puissent s'échapper. Cependant, il y avait simplement trop de zombies et il ne pouvait pas tous les attirer. Se rendant compte qu'il ne pouvait pas s'échapper, Hirano envisageait de jeter la petite fille hors de la clôture en fil d'acier, mais la fille a refusé. Quand son père mourait, il avait la même expression qu'Hirano. Juste au moment où Hirano s'apprêtait à la jeter, un groupe d'hommes lourdement armés est apparu de nulle part. Ils étaient équipés d'armes spéciales et ont repoussé tous les zombies. En même temps, ils ont secouru les personnes piégées. Alors que Shizuka les remerciait, la personne devant eux enthousiasme et a vu que tout le monde était en sécurité, alors Komuro a soupiré de soulagement. Mais la situation de leur côté était terrible. Komuro a décidé de retourner de l'autre côté et de trouver un moyen de retrouver les autres. Un enseignant perturbé manipulait constamment les étudiantes survivantes, les lavant le cerveau. Tout homme qui refusait de le suivre était expulsé du bus et laissé aux zombies. D'un autre côté, Komuro et Saeko sont finalement arrivés chez Seiya après s'être échappés du groupe de zombies et avoir surmonté de nombreux obstacles. L'endroit offrait un avantage stratégique en raison de son terrain et de ses défenses solides et de nombreux survivants cherchaient refuge là-bas. C'était un rare moment de détente pour tous. C'est alors qu'une équipe de secours est revenue. Le chef s'appelait Jouichiro. C'est le père de Seiya et aussi le commandant en chef ici. Ensuite, un zombie en cage a été transporté par un chariot élévateur jusqu'à la foule. C'était le meilleur ami de Jouichiro. Cependant, il avait été mordu par un zombie pour sauver son compagnon lors de l'opération d'aujourd'hui. Jouichiro a salué l'esprit de sacrifice de son ami. Mais a également déclaré qu'il considérait les zombies comme une menace pour la vie humaine et donc indigne de survie. Jouichiro a ensuite tranché la tête de son meilleur ami de ses propres mains devant les yeux de tous. Jouichiro a dit aux survivants que le monde avait beaucoup changé et que s'ils voulaient survivre, ils devaient se battre. Même les proches parents doivent être tués sans hésitation. Malgré cela, ces personnes vivaient encore dans le passé, dans des modes de vie confortables et refusaient de faire face à la réalité de la situation. Voyant que les survivants ne répondaient pas à son avertissement, Jouichiro est parti sans hésitation. La fin du monde approche et il ne pourra pas sauver tout le monde. S'ils n'ont pas cette prise de conscience, ils méritent également de mourir. Au camp de refuge, Seiya essaie toujours de convaincre ces personnes. Ce groupe a été protégé depuis le début. Ils n'ont jamais vu le monde extérieur occupé par des zombies, alors ils ne croyaient pas et ne voulaient pas croire. Quant à l'acte de Jouichiro qui a tué son meilleur ami, selon l'opinion de ce groupe, il essayait de les soumettre par la violence. Il n'écoutait pas les paroles de Komuro et Seiya. Il croyait que les zombies dehors étaient simplement des personnes infectées par un nouveau virus. Leur ignorance rend Komuro et Seiya impuissant. D'après la situation actuelle, il semble que ce groupe de personnes têtues finira très mal à l'avenir. Comme ils s'y attendaient, cette femme arrogante a connu une fin horrible peu de temps après. Saeko était assis en face l'un de l'autre. Quand Jouichiro était jeune, il avait appris l'art du combat au sabre auprès du père de Saeko. Maintenant, il était heureux de voir sa fille si douée. En signe de gratitude pour la gentillesse de son père, Jouichiro a offert à Saeko un précieux sabre de samouraï. Un bus s'est arrêté devant la maison. À l'appel de Wisteria, les lycéennes ont attiré les gardes pour qu'ils les laissent entrer. À ce moment-là, Ray a soudainement saisi sa baïonnette et s'est précipité dehors. Il s'est avéré semblait être le fils d'un membre du Parlement et occupait un poste élevé. L'homme a loué son père pour avoir élevé un bon fils, mais Wisteria a ri de ses paroles, révélant que son père était en réalité un tyran qui avait poussé sa mère au suicide. Il prétendait n'être qu'un pion entre les mains de son père et que celui-ci l'avait même utilisé pour donner une leçon à la fille d'un policier en la faisant redoubler une classe comme avertissement. La fille du policier était Ray. Alors que Wisteria parlait hypocritement de la façon dont il protégeait les étudiantes, Ray s'est précipité en avant et a pointé sa baïonnette vers lui. L'idée que son père, qui n'avait jamais vacillé dans ses convictions, s'excuse auprès de Wisteria a fait bouillonner en elle la colère et le désir de le tuer. Wisteria a tenté de provoquer Ray pour qu'elle l'attaque, espérant ainsi satisfaire ses désirs tordus en se sacrifiant et en la poussant au bord du désespoir. Cependant, Ray a décidé de ne pas le tuer car elle ne voulait pas se salir les mains. Les paroles de Ray ont insulté Wisteria. Finalement, Jouichiro a ordonné à Wisteria de partir d'ici, ainsi que les élèves qu'il avait mal influencés. À bord d'un navire militaire au fond de l'océan, les soldats ont reçu des ordres finaux de leur supérieur pour lancer des missiles nucléaires sur différents pays. Avec une simple rotation de clé, l'arme interdite de l'humanité refait surface. L'épidémie du virus zombie et la frappe nucléaire, comme si une main invisible contrôlait tout, une conspiration semblait se développer et pour empêcher les bombes nucléaires de tomber, les pays ont simultanément mené des interceptions et détruits avec succès leurs cibles. Mais il restait encore une bombe nucléaire qui se dirigeait vers la cible. À ce moment-là, tout le personnel du navire de guerre responsable de l'interception de la bombe nucléaire s'est transformé en zombies. La bombe nucléaire a finalement explosé. Le ciel au-dessus de la ville, une lumière blanche éblouissante a enveloppé tout le pays. Tous les appareils électroniques ont été détruits. L'explosion d'une ogive nucléaire est catastrophique pour les équipements électroniques. Le virus biologique combiné à la destruction de la technologie humaine, d'une certaine manière, la fin du monde est peut-être proche. Wisteria, qui a été expulsé de force par Jouichiro, a soudainement rencontré un problème avec le moteur, ce qui a fait échouer les freins. Le bus a percuté une barrière routière mise en place pour arrêter les zombies, et des hordes de zombies ont afflué de l'extérieur. Une forte peur a envahi leur cœur, et ceux qui étaient censés protéger l'abri ont fui dans la terreur. La horde de zombies a rapidement percé les défenses et les gardes, les mordants et les tuants. Jouichiro a immédiatement ordonné un confinement. Malgré la fermeture réussie de la porte, au fil du temps, de plus en plus de zombies se sont rassemblés ici. Sous la pression d'une horde de zombies, la porte n'a finalement pas résisté et s'est effondrée. La catastrophe a commencé. Dans l'abri, des cris remplissaient l'air alors que les gens couraient frénétiquement. Mais leurs efforts étaient vains. La femme auparavant arrogante qui prônait le pacifisme a pris un couteau de cuisine et a attaqué les zombies dans un accès de folie. Elle a finalement été mordue à mort par de nombreux zombies. D'un autre côté, le groupe de Komuro et Saiko se battaient contre les zombies. Contrairement à ceux qui n'avaient jamais rencontré de zombies auparavant, ils ne montraient aucune peur ni panique. Sous la direction de Komuro, ils ont combattu les zombies sans montrer de pression apparente. À ce stade, la villa avait déjà été envahie et Jouichiro a rassemblé tout le monde pour traverser la horde de zombies à la recherche d'autres abris. Il a confié sa fille, Seiya, à Hirano et lui a dit de la protéger à tout prix. Auparavant, Komuro avait déclaré qu'il voulait rechercher les familles de ses compagnons. Il ne partirait donc pas avec Jouichiro. Seiya voulait protester, mais sa mère l'a giflé, lui rappelant qu'ils avaient tous deux leurs propres responsabilités et ne pouvaient pas s'occuper d'elle ensemble. Comprenant les intentions de ses parents, Seiya est parti en larmes. En raison de l'explosion nucléaire, tous les véhicules étaient inutilisables et devaient être modifiés et ajustés. Il devait donc attendre que le jeep soit terminé. À ce moment-là, Jouichiro a ordonné de larguer la bombe, le bruit assourdissant a également attiré de nombreux zombies, les gardes ont continué à tirer. Le couple s'est même précipité droit vers le groupe de zombies, après une bataille féroce, le jeep a finalement été modifié et prêt à partir, il voulait inviter le mécanicien à venir avec eux, mais il a refusé, déclarant que tous ses amis étaient ici et qu'il ne voulait pas les quitter. Après les adieux, le mécanicien a attrapé une clé à molette et a commencé à combattre les zombies alors que le jeep s'éloignait, se demandant s'il se reverrait un jour. En raison d'une collision de bus avec une barrière routière plus tôt, l'intersection était extrêmement étroite et les véhicules normaux ne pouvaient pas passer. Grâce à ses compétences de conduite exceptionnelles, Shizuka a pu incliner le jeep à un angle de 60 degrés et passer à travers l'intersection étroite, continuant à avancer. La bataille était loin d'être terminée. L'avenir leur réserve un défi encore plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada